Bonjour, aujourd'hui on va voir comment développer en ASCAL avec Nix en 2023. Pour développer un projet en ASCAL, on a besoin de différents outils, un compilateur, un outil pour configurer le projet, des bibliothèques ASCAL, etc. Pour installer tout ça, on avait vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait utiliser GHC Up, qui est un outil assez récent pour installer un environnement ASCAL. Et il y a d'autres façons de faire, notamment il y a Nix qui existe depuis très longtemps, qui permet de développer en ASCAL. Je vous en avais déjà parlé précédemment, mais l'environnement a évolué, Nix, et on va voir aujourd'hui quelles sont ces évolutions, ce que ça nous apporte. Un rappel sur Nix, Nix c'est un système pour définir, construire et gérer des paquets, des paquets de logiciels, et c'est inspiré de la programmation fonctionnelle. On va donner des fonctions qui vont dire, en fonction de l'environnement précédent, comment je modifie ça pour ajouter mon logiciel et obtenir un nouvel enregistrement. Donc on n'a pas des faits de bord, on a juste des fonctions qui se cumulent comme ça pour ajouter les éléments. Donc il y a beaucoup de choses dans Nix. Nix a à la fois le langage pour décrire les paquets, un outil pour les gérer, et également il y a un ensemble de logiciels qui est déjà implémenté, et ça fournit un logiciel qui s'appelle Nix-PKGS. Et si on rajoute un système de gestion de service, on a la distribution Nix-OS qui est vraiment décrite sur ce principe là. On peut utiliser Nix pour développer des logiciels, c'est très pratique pour créer des environnements avec toutes les dépendances qui sont satisfaites. Et également une fois qu'on a défini notre projet, on peut l'installer facilement avec les outils de Nix puisqu'on a déjà un packaging en fait. Donc actuellement il y a deux façons d'utiliser Nix pour faire un projet en ASCAL. Il y a ASCAL for Nix qui est l'infrastructure spécifique à ASCAL dans Nix-PKGS, dans la Logitech déjà fournie par Nix. Et plus récemment il y a Linux Flex qui existe, qui apporte quelques petites améliorations et qu'on va voir aujourd'hui. ASCAL for Nix, dans la Logitech, donc quand on installe Nix on a accès à la Logitech, on a déjà plein de fonctionnalités pour faire du ASCAL. Par exemple on a cette petite commande-là, je vais la faire ici, qui nous permet d'interroger la Logitech du système et de savoir par exemple quels sont les compilateurs ASCAL disponibles sur la machine. Donc là on voit que je peux installer tout ça. Également on peut demander quels sont les, par exemple ici on va faire ça, si je veux avoir les packages disponibles pour un compilateur, par exemple si je veux utiliser GHC 9.2.5, je peux lui demander quels sont les packages disponibles pour le compilateur GHC 9.2.5. Donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'il va faire ? Il va interroger sa base de données, et il va me dire bah voilà, il y a tous ces paquets-là avec ces versions-là. Je peux faire des recherches, si par exemple je cherche le paquet Lucid, qui permet de faire du HTML que je vais utiliser tout à l'heure, et bien on peut naviguer et voir que le paquet disponible, il est en version 2.11.1. Donc si on veut développer un projet en ASCAL avec ça, comment on va faire ? Et bien je suis, je vais voir l'éditeur ici, ici là j'ai mon projet de code, donc il y a une petite application avec une bibliothèque ici, et tout ça, alors c'est pas le bon endroit, on va le faire ici plutôt. Donc c'est exactement le même projet, on va le faire avec ASCAL4NX et avec les flex, donc le code c'est exactement le même, et la configuration on peut la faire avec KABAL, et c'est exactement la même aussi, donc je dis juste, il y a une bibliothèque, tout le code qui est dans le dossier SRC, c'est pour construire une bibliothèque ici, et tout le code qui est dans le dossier AP, c'est pour l'exécutable qui va utiliser cette bibliothèque ici. Donc ça c'est vraiment très très classique en ASCAL pour décrire un projet, et on voit ici qu'on a rajouté des dépendances, donc notamment la bibliothèque Lucid, et bien je vais en avoir besoin pour construire mon projet. Donc comment on fait ça avec Nix ? Et bien on rajoute un fichier ici, default.nix, il y a plusieurs façons de faire, mais une façon simple c'est de faire comme ça, et dans ce fichier on va décrire comment on va packager avec Nix notre projet ASCAL, et on va réutiliser la configuration KABAL. Donc pour ça on a juste à dire quelle est la version d'un XPKGS on va utiliser, donc cette syntaxe là c'est pour dire qu'on veut prendre la version par défaut du système ici, mais on peut en spécifier des plus précises. Ensuite on peut dire, je vais utiliser les versions de base de ASCAL, l'environnement ASCAL de base, donc ça c'est comme ça qu'on le met, et si jamais je vais utiliser une version plus spécifique, on peut le faire avec cette syntaxe là, donc par exemple si je veux utiliser GHC 9.2.4 par exemple, on peut le spécifier comme ça, ou dans une autre version. Ensuite on le dit, le code source, la racine de notre projet, c'est le répertoire courant, et on peut spécifier également des programmes qu'on veut pour notre environnement de développement. Donc si par exemple je vais avoir besoin de KABAL, donc je peux le mettre ici, mais si je voulais utiliser d'autres outils pour développer, par exemple GHCID ou HLS pour développer en ASCAL avec de la complétion de code, et bien j'aurais pu l'ajouter ici. Voilà, donc ce fichier là, il décrit notre environnement, il package notre projet en fait. Si j'essaie de le compiler sur mon système de base, avec la commande KABAL BUILD, et bien il va me dire qu'il ne trouve pas la bibliothèque Lucid ici, parce qu'elle n'est pas installée sur mon système de base. Donc ce que je veux faire, c'est que je peux lancer un environnement ici, un XHL, qui va prendre en compte le fichier default.nix, et installer toutes les dépendances dont il a besoin. Donc il va les installer juste dans un environnement temporaire. Quand je vais quitter cet environnement, je retrouverai mon environnement initial. Maintenant si je fais un KABAL BUILD, il va me dire que ça marche. Donc le compilateur c'est le 9.0.2 par exemple. Il a réussi à compiler, il avait les dépendances qui étaient satisfaites. On peut les interroger avec la commande HHCPKGS list. Et on voit ici que ça c'est toutes les bibliothèques que GHC connaît dans mon environnement en courant. Et on voit qu'il y a bien Lucid ici en 9.11.1. Donc mon KABAL BUILD a fonctionné. Je peux faire un KABAL RUN pour exécuter. Donc voilà, ça fiche juste un morceau de HTML, tout ça, ça fonctionne. Et si je quitte mon environnement et que je refais, par exemple, si je redemande la liste des paquets ici, donc c'est GHC PKG, et bien là il n'y a pas normalement Lucid, IGKL, voilà. Donc Lucid n'est pas disponible, il n'est pas installé de base. Donc je retrouve vraiment mon environnement de base. Et si j'essaie de faire un KABAL BUILD ici, et bien là ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas les dépendances quand elles sont satisfaites. Donc mon système de base n'a pas été pollué par l'environnement temporaire que j'ai construit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également ? On peut tout compiler. Si je fais un XMULD, je lui demande de compiler mon package de zéro. Donc là il va regarder pareil le fichier default.nix, il va voir que c'est du SQL avec KABAL, donc il sait quelle commande il faut lancer, c'est ce qu'il fait ici. Et quand il aura fini, il me mettra le résultat dans un dossier particulier. Donc là le dossier, c'est celui-ci a priori. Et il m'a mis un lien symbolique dans le dossier RESULT ici. Donc si je fais en stage RESULT, que je vais regarder l'exécutable qui a été produit, qui s'appelle MY PROJECT, je peux le lancer et ça m'affiche le morceau de HTML de tout à l'heure. Donc on peut également installer sur le système de base. Donc actuellement, j'ai rien qui s'appelle MY PROJECT ici. C'est quelque chose qui n'existe pas. Si je veux installer mon projet courant qui fournit cet exécutable-là, on peut le faire avec nix de façon vraiment propre. Pour ça, la commande c'est nix-onv-i pour install, f pour folder courant. Et là cette fois, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder le fichier défaut.nix, reconstruire le projet, l'installer sur mon système. Et j'aurai accès maintenant de n'importe où, comme si c'était un logiciel installé avec une Logitech classique. Maintenant si je fais MY PROJECT, ça fonctionne. Et si je supprime mon logiciel et que je relance, ça ne fonctionne plus. Donc il a été vraiment installé et désinstallé proprement, comme si c'était fourni par la Logitech de base du système. Sauf que c'est juste un programme personnel que j'ai fait moi. Donc ça c'est à partir du fichier courant dans l'environnement courant. Mais on peut aussi l'intégrer plus proprement dans notre configuration système. Alors moi ici, j'ai configuré mon système avec nix. Donc je peux accéder au fichier .config Ça c'est stash tilde .config nix-pkgs Donc là dedans il y a toute ma configuration de mon système. Et on peut la modifier en rajoutant des overviews. Par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais rajouter un overlay qui s'appelle myproject.nix Et dedans je lui ai dit, récupère le code. Donc c'est exactement le code que j'ai ici. Mais il est sur un dépôt-git. Donc je lui ai dit, récupère ce dépôt-git. Et va voir dans ce dossier-là, il y a le fichier default.nix Et là il y a un paquet nix que tu vas pouvoir installer sur le système. Donc en fait, même si je n'ai pas du tout mon projet d'installer sur ma machine Je peux juste mettre ce fichier-là sur un système nix. Et il va connaître comment récupérer quelque chose qui s'appelle myproject ici. Et donc ensuite, pareil, je vais pouvoir modifier mes paquets, installer des paquets supplémentaires Donc dans le fichier package ici. Maintenant il connaît myproject, donc je peux l'ajouter ici. Je sauvegarde et si je mets à jour mon système avec HomeManagerSwitch Et bien il va voir qu'il faut installer myproject Il sait dans l'overlay comment récupérer le code, comment le construire, etc. Et il va le faire et me fournir un système ici. Maintenant si je lance myproject, ça fonctionne. Si jamais je supprime dans mes paquets ici, que je remets à jour On va voir qu'il va bien être supprimé. Donc là, il remajore le système. Ok, je relance myproject. Et cette fois, ça n'existe plus. On peut vraiment l'intégrer très facilement après dans des systèmes nix Avec ce genre de fichiers de configuration. Donc j'ai juste rajouté le petit fichier default.nix Ici, qui a tout le temps la même tête. Il y a juste quelques réglages à faire sur quelle version des bibliothèques et des paquets je veux utiliser. Alors je n'ai pas dit, mais si jamais je voulais utiliser une version différente de GHC Il suffit juste de le préciser ici. Donc là, je veux GHC 9.2.4. Tout à l'heure, on avait le 9.0.2. Et bien du coup, si je relance un mix shell maintenant. Il va avoir que... Il aura pris en compte le fichier default.nix Et il va voir que c'était une autre version qu'il faut utiliser de GHC Et c'est bien ce qui apparaît ici. Si je demande la version de GHC, il va bien me proposer la nouvelle. Et si je recompile, il va recompiler parce que c'est plus la même version. Voilà. Donc on peut faire pas mal de choses à ce niveau là. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Oui, c'est tout. Donc ça c'est pas mal. C'est ce qui existe vraiment dans Nix depuis assez longtemps. Ça fonctionne très bien. Il y a vraiment plein de choses dedans. Il y a quelques petites imperfections. Donc dans Nix, ils sont en train de développer des Nix Flakes en ce moment. Donc c'est un peu plus expérimental. Et ça apporte quelques améliorations. Donc l'idée c'est de pouvoir construire vraiment des unités d'un package ou d'autres choses. Et voire même construire tout un système qui nous plaît à partir de ça. Donc le principe est un petit peu différent des Nix Flakes. Enfin ça s'intègre dans Nix, mais c'est une version un petit peu différente. Au lieu de dépendre vraiment de Nix Flakes, on va pouvoir construire nous-mêmes nos propres morceaux, nos propres éléments de packaging. Alors on peut faire plein de choses avec. Là ce qu'on va voir c'est uniquement comment faire ce qu'on a fait en Ascale, le petit projet Ascale. Comment on peut utiliser des Nix Flakes pour faire un projet Ascale. Donc ça je vais fermer. Et j'ai le même dossier ici. Donc j'ai exactement le même code source. La même configuration de projet. C'est juste que, au lieu de créer un fichier default.nix, on va créer un fichier flake.nix. C'est ce fichier là qu'il faut créer. Il y a plein de façons de le faire. Je vais vous montrer juste une façon. Et quand on initialise notre projet, il va créer aussi un fichier de lock ici. Donc il va fixer les différentes versions de ce qu'il a besoin. Là par exemple on voit qu'il a vraiment fixé les différentes versions. Il est capable de récupérer un hash aussi pour vérifier que le code qu'il récupère correspond bien à ce qui est attendu. Donc il y a quoi dans un fichier flake.nix ? Il y a des entrées et des sorties. Donc les entrées c'est ici l'XPKGS. On va réutiliser la logitech pour avoir accès aux bibliothèques ASCAL. Et on va avoir besoin de quelques outils fournis par flake. Donc il va accéder au dépôt guide pour récupérer ces éléments là. Et on pourra les utiliser ensuite. Donc ensuite dans les sorties qu'est-ce qu'on a ? Alors ça on a quelques réglages. Et principalement on a des sorties qu'on définit ici. Donc ici j'ai un package qui va être le package par défaut. Et un environnement de développement associé avec KBAL qui va pouvoir me permettre de développer sur mon projet. Et donc après là c'est juste quelques réglages pour dire quelle est l'ordre du projet. Qu'est-ce qu'il faut ajouter dans KBAL pour avoir tous les éléments dont on a besoin pour développer notre projet. Donc je ne détaille pas. On va plutôt voir comment ça s'utilise. Alors la première chose qu'on peut faire c'est interroger le flake. Et lui demander les sorties qui vont être produites, les packages qui vont être produites. Alors il y a une option rajouter, je ne me rappelle jamais. Donc on peut demander quelles sont les sorties d'un flake. Donc là c'est le flake courant. Et bien il va nous dire on a le fichier, le package par défaut qui correspond à ce package là. Et un environnement de développement qui est fourni ici. Ici j'ai juste spécifié la plateforme x86 linux. Mais on peut spécifier plusieurs plateformes, plusieurs cibles de compilation. Une fois qu'on a ça, on a aussi un environnement de développement. Donc le nix shell de tout à l'heure, maintenant on peut l'avoir avec nix develop. Donc là au lieu de regarder un fichier default.nix, il va regarder le fichier flight.nix. Et il crée notre environnement ici. Maintenant pareil, je peux compiler. Et normalement ça fonctionne. Donc là, pareil, il a compilé avec GHC 9.2.5, parce que je l'ai spécifié ici dans le flake. Mais évidemment on peut régler les versions. Si jamais je voulais la version de base de mon flake, je peux quitter mon environnement, relancer en xdevelop. Et cette fois il va prendre en compte les dépendances. Et si je compile, cette fois c'est la version par défaut. Donc sur ce flake là, la version par défaut c'était le GHC 9.2.4. Donc ici, on peut vraiment spécifier les versions qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah on peut compiler aussi avec kabel run. C'est les mêmes commandes qu'on a l'habitude. On peut également tout compiler, tout exécuter avec la commande nix run. Donc l'appareil il regarde dans le flake, il construit tout ce qu'il a besoin de construire. Et il exécute, il fait un kabel run automatiquement ensuite. Alors par contre je ne vais pas tester avec ce compilateur là. Donc c'est à l'heure de fonctionner. Si jamais je modifie des choses dans mon code source, il va les prendre en compte ou pas. Donc là par exemple, si je relance, il ne recompile pas. Parce qu'il gère son cache un peu mieux qu'à scale for mix. Mais si j'ajoute des choses ici. Donc là j'ai modifié mon code source, il va falloir le recompiler. Et il va détecter automatiquement qu'il y a eu des changements et refaire la compilation. Donc la gestion du cache est quand même assez intéressante. Quand on fait un next build, il recompile tout de 0. Donc ce n'est pas très performant avec les flake. Il est capable de gérer les cache un petit peu mieux. Et puis quoi d'autre ? C'est peu près tout. On peut faire pas mal d'autres choses. On peut aussi l'installer sur notre système comme on avait vu avec les overlays et tout ça. Par contre il faut que la configuration du système soit faite avec les flakes. Ce n'est pas le cas sur ma machine ici donc je ne vais pas le faire. Mais c'est possible de le faire également. Donc pour résumer, pour développer en scale on a besoin de différents outils. Le plus simple si on fait juste un petit projet en scale comme ça, c'est d'utiliser GHCup. Si vraiment on a des choses un peu plus compliquées, par exemple différents langages de programmation, qu'on a des particularités sur la construction, qu'on veut faire des déploiements un peu compliqués, ça peut être intéressant d'utiliser Nix. Dans ce cas, on a deux solutions. Soit le Ascale for Nix qui est tout l'environnement dédié à Ascale qui est fourni par Nix PKGS qui est assez mature, qui est assez pratique quand même, il y a pas mal de choses dedans. Et depuis quelques temps, on a également les Nix Flakes qui sont un système alternatif à Ascale for Nix qui permettent de faire la même chose mais avec quelques améliorations comme la gestion du cache. Composer différents briques logiciels, c'est un peu plus pratique avec Nix Flakes. Et voilà.